Selon la Maison-Blanche, peu après l'annonce faite par le Hamas d'un retard dans l'accord, Joe Biden a téléphoné à l'émir du Qatar pour en discuter. Il l'aurait alors poussé à faire pression sur le Hamas pour qu'il fasse avancer l'accord. Suite à cet appel, des hauts fonctionnaires américains ont été en contact régulier avec leurs homologues israéliens, qataris et égyptiens pour tenter de surmonter les obstacles à la mise en œuvre de l'accord. Quelques heures plus tard, les États-Unis ont été informés par le Qatar que l'accord était en bonne voie de nouveau. Ça a alors été le soulagement à Washington. Je vous rappelle que Joe Biden est très impliqué dans ces négociations. La Maison-Blanche assure qu'il a un rôle central. D'ailleurs, ces derniers jours, on a eu des détails sur ces négociations historiques dans les médias américains. On a notamment appris qu'une cellule secrète avait été mise en place à la Maison-Blanche très tôt au début de la crise pour justement négocier avec le Qatar, Israël et l'Égypte. Seules quelques personnes au sein de la Maison-Blanche étaient au courant de l'existence de cette cellule. Des officiels américains parlent de négociations extrêmement éprouvantes. La Maison-Blanche a prévenu il y a quelques jours qu'elle ne s'arrêtera pas tant que tous les otages ne seront pas rentrés chez eux. L'administration Biden attend notamment avec impatience la libération de trois otages américaines, deux femmes et une petite fille. Leur libération devrait se faire dans les prochains jours. Et ces négociations et ces libérations interviennent à un moment où Joe Biden est de plus en plus sous pression de son parti. Il y a de nombreuses divisions au sein du Parti démocrate concernant ce conflit. L'Aile Progressis critique le soutien quasi inconditionnel de Joe Biden à Israël. Certains l'accusent même de complicité, de génocide. Donc le Parti démocrate est extrêmement divisé. Joe Biden, de son côté, lui a dit qu'il espérait que cette pause soit prolongée. Et il a rappelé dans un discours son soutien à une solution à deux États.